Salut ! Moi, c'est Kevin. J'ai 8 ans. Je vais vous raconter ma journée. Je me lève très tôt. C'est comme ça. J'ai comme un réveil dans la tête. Une fois réveillé, je regarde mes cartoons sur ma chaîne préférée. Mes parents se lèvent plus tard. Eux, ils prennent leur café dans la cuisine en regardant les infos. Moi, ma mère m'apporte mes tartines au salon. Elle dit que je mange mieux quand je suis devant la télé. Le soir, ma mère vient me chercher à l'école. En rentrant, elle veut toujours vérifier mes devoirs. C'est galère parce que j'aime pas l'école. C'est pas fun. Et puis souvent, j'ai envie de dormir, surtout le matin. Après mes devoirs, ma mère me laisse tranquille. Alors, je vais dans ma chambre regarder la télé. Sinon, je joue en ligne sur mon ordi jusqu'à l'heure du dîner. Deux heures cool avec mes super-héros, ou alors je joue en ligne à fun massacre. Un jeu entourdi au moins de 16 ans. Mais tout le monde y joue. Moi, depuis que j'ai eu ma tablette à 5 ans, je joue que sur écran. Le soir, on mange tous les 3 devant la télé. Après le dîner, la télé reste allumée. Ce qui est pas cool, c'est que j'arrive jamais à m'endormir. Je me relève plein de fois. Et puis la nuit, je fais des cauchemars. Alors, je vais dans le lit de mes parents. Ça, faut pas le dire. Voilà, c'est ma vie de tous les jours. Une vie normale, quoi. Normal. Peut-être. Sauf que dans la tête de Kevin, il y a des monstres qui reviennent toutes les nuits. Ça s'appelle des cauchemars. Kevin dort mal. Du coup, il somnole le matin en classe et l'après-midi, il est très agité. Sauf que Kevin a beaucoup de mal à fixer son attention en classe. Du coup, il a de mauvaises notes et il lit avec difficulté. Sauf que Kevin ne sait pas s'occuper autrement qu'avec des écrans. Sans eux, Kevin tourne en rond. Quand les écrans sont éteints, c'est la panique. Kevin ne sait pas être seul. Comment aider Kevin à combattre toutes ces difficultés ? Il existe une solution simple. Redonner à l'enfant le temps volé par les écrans. Voici 4 pas pour mieux grandir, pour retrouver le temps perdu et rendre la vie de Kevin plus cool. Ça commence par pas d'écran le matin, car ce sont des capteurs d'attention. Ils fonctionnent un peu comme la baguette d'un sorcier. Lorsque Kevin est devant, il n'a pas d'autre choix que de les regarder. Du coup, le cerveau de Kevin ne peut développer une attention volontaire nécessaire pour réussir à l'école. Pas d'écran pendant les repas. Quand la télévision est allumée pendant les repas, ses parents et Kevin se parlent moins. Or, c'est en se parlant qu'on développe un bon langage. Et un bon langage nous permet de réussir à l'école. Pas d'écran avant de s'endormir. Les dessins animés, les films, sont remplis d'images qui font peur et inquiète pour retenir captif le spectateur. Le cerveau n'a pas le temps de les traiter. De plus, la lumière bleue des écrans retarde l'entrée naturelle dans le sommeil. Le feu vert qui nous dit « va dormir » se détraque. Pas d'écran dans la chambre de l'enfant. Avoir un écran dans sa chambre, c'est un peu comme avoir un paquet de bonbons sur sa table de chevet. On craque plus facilement et on en consomme deux fois plus. En plus, les parents ne peuvent pas surveiller ce qui se passe à l'écran. C'est un peu comme s'ils laissaient grand ouvert la porte de la maison sans vraiment regarder qui y entre. Ils protègent mal leur enfant. Voilà, les quatre pas sont très faciles à appliquer. Pas d'écran le matin. Pas d'écran pendant les repas. Pas d'écran avant de s'endormir. Pas d'écran dans la chambre de l'enfant. Vous pouvez mettre les quatre pas en pratique dès maintenant. Vous verrez, ils vont rendre la vie de vos enfants et la vôtre plus cool. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...